Je vous l'ai dit, je vous ai demandé de remettre à Kamwa le chaton son bol de l'air, sinon je lance le goûter. Je lance donc le goûter puisqu'il est toujours en train de miaule chialer. C'est vendredi. Même Jamen a créé son parti. Créez votre parti, allez faire votre connerie ailleurs. N'utilisez plus le nom du président Kanto, parce que le président Kanto ne s'appartient plus. Le président Kanto, c'est une entité commune à tous les Camerounais qui rêvent d'un Camoun meilleur. Il ne s'appartient pas. Même si c'est une épouse qui m'a dit qu'il n'est pas depuis le Camanto, elle m'a dit que, madame, vous mentez. Parce qu'on a compris le travail. Ah oui, je viens de rentrer du boulot là. J'ai chaud, je suis mal fingé, mais je m'en fous. Et puis mon foulard est assorti à mon... Prends le président Kanto comme modèle. Vous, au Cameroun, vous voulez qu'on fasse... Petite goutte avec le chat. Ah non, il lance le goutte. C'est trop mort là. Non, non, non. Les gens ne sensibilisent pas. Ils te rangent les gens. Présent de faux profils. Mindongo. Présent de faux profils. Lola Mako. Vous divisez la résistance. Vous avez tapé poteau. Et moi, je vous le dis. Quand je vivrai, je ne vais pas vous lâcher. Roselyne Mmevako va continuer à faire les directs sur la page de la tenance pour vous parler de politique, d'envie, d'encomment, de sensibilisation. Attends, moi, depuis que tu as commencé là, tu ne parles pas. Est-ce que nous parlons de politique ? Nous sommes dans la résistance. Va prendre le relais. Nous sommes dans la révolution. Nous ne sommes pas dans la politique. Si tu veux faire la politique, va au MEC. Si tu veux faire dans la paix, au lieu de sensibiliser, d'appeler les Camerounas sortis. De la guerre au nord-est, au sud-est. Fais-moi le chaton. C'est pour ça qu'on demande un dialogue consensuel. C'est pour ça qu'on demande la réforme du code électoral. C'est pour ça qu'on demande un dialogue entre tous les enfants du Cameroun. Nous ne devons pas brûler au Cameroun. Et le nozo est où alors ? Le nozo est parti en fumée. La Côte d'Ivoire. Je me dis. Le Cameroun est déjà brûlé à 80%. Non, à 20%. Et le nozo tue plus le nozo, mon gars. Les gens même se sont moqués même du train du Cameroun. Il y a tellement que tu le fais que tu prends même comme exemple de ce qu'il ne peut pas faire. Ce qui se passe dans le nozo. Il y a des imbéciles ici dehors. Notre train de la Cameroun n'est pas déçu. Hein ? L'avenir dans le passé, il date de l'entité. Il est original. Il est original. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? L'unité. L'unité pour un Cameroun. Celui-là est vendu, ça c'est clair. Je ne l'ai jamais traité de vendu. Mais là, il est vendu. Toutes ces personnes qui le regardent, qui pensent qu'on est en train de rigoler. Pour toi, l'imbécile s'est mis avant moi. Elle va dire au président, lui, que j'insulte. Moi, j'insulte ici. Quand tu le mérites. L'imbécile qu'on appelle Cameroun à la panthère, là. Il a l'impression que c'est le bombardier, là. La locomotive, là, c'est le bombardier. Parce qu'elle sait que je suis du Cameroun. Ah, maman, ça va. On m'a assis à pied pendant 10 kilomètres. Mais on m'a pris, quand j'étais sur Camerounais, on m'a dit, frérot, venez, venez, venez. Frérot, venez. Ils ont les mêmes habitudes que nous. Ils boivent dans des cornes de bœuf. Ils ont les mêmes arcs que nous. Venez, frérot, venez, venez. J'ai dit, je peux mettre mon drapeau du Cameroun. Il a dit, oui. Mais, fais le direct avec tes frères. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Vous ne comprenez pas quoi ? Vous voulez diviser l'Afrique ? Vous voulez qu'on brûle au Cameroun ? Est-ce qu'au Tchad ? Vous regardez très bien. Les deux premiers jours, les télévisions européennes ont dit, tout brûler. Car moi, les chats, pourquoi est-ce que tu vas jusqu'au Tchad ? J'ai obligé de parler plus fort que lui. Pourquoi est-ce que tu vas jusqu'au Tchad ? Parlez de ce qui se passe dans le Cameroun. Le nozo est là. Tu passes le Cameroun, tu traverses le lac Tchadé, tu vas chercher quoi là-bas ? Il y a le nozo là-côté, non ? Mais vous ne comprenez pas quoi ? L'armée est déjà sur place. Ils n'attendent qu'on brûle tout, qu'on tire et qu'on revende les armes et qu'on refasse des concessions avec des marchés. Dans le nouveau Cameroun, là, il va se faire ça le nozo. Vous pensez que le pétrole est libre aujourd'hui ? On ne peut pas en faire juir. On ne peut pas être usufruitier de nos richesses. Ils sont là sur la tour en train de manipuler les gens. En train de manipuler. Et quand ça ne marche pas, on va sur le prisme du tribalisme. Oui, ils envoient Maïdongo. Oui, la révolution de Baganté a fait ça. Les Bantés. Nya Tadé va regarder dans l'histoire. Hé, pardon, Kamon Lecha. Les Bantés ont dit... Il y a beaucoup de Bantés dans le combat. Bantés, je l'ai dit, Bantés devrait être au Cameroun l'épicentre du combat. À part brailler sur la toile, tu fais quoi ? Allez donc savoir. Et tous les Bantés, dans ces résistants, vous allez voir quand vous n'aimez pas les tribus. C'est des gens nobles. C'est des gens charismatiques. Nobles où ? Charismatiques où ? Moi, on fait ça sur le terrain, mon gars. Bantés s'est levé avant Banté. Pourtant, il y a plus de Banté dans le combat qui donne mal à la tête que de Banté qui donne mal à la tête. En fou, allez le voir aujourd'hui. Il a 80 kilos. Vous avez appelé pour lui dire il s'est passé quoi ? Les brimades. Mais il n'a jamais baissé sa culotte parce qu'il est un idéal. Parce que c'est Banté. Allez voir, la jeune soeur, Rosange, vous êtes aujourd'hui... Mais en même temps, la Rosange a été embastillée par Ketia Koutes. Qui fait toujours la belle ? Qui pose ses pieds sur le n'dop ? Mais il ne s'est passé quoi dans votre cerveau ? Qui pose ses babouches sur le n'dop ? On ne va pas brûler le Cameroun. Nous sommes dans une résistance pacifique. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui... Vous ne suivez pas les... Tens-moi le chat. Le brûlé brûlé ne dépend pas de toi. Il ne dépend pas de Paakamto. Paakamto va seulement s'asseoir chez lui. Il constate les dégâts. Mais pourquoi le gars qui... Pourquoi tu gueules ? Hein ? Hein ? Pourquoi est-ce qu'il gueule là ? Il me fait lancer le goûter comme ça. Il vous a dit d'aller l'arrêter. Vous n'êtes pas allé l'arrêter. Prends-le lancer le goûter. Mais est-ce que nous, Paakamto, c'est le père de qui ici dehors ? Hein ? Tu veux la résistance pacifique ? À moi, le chaton. Pourquoi est-ce que tu n'appelles depuis que tu es en live là depuis combien de minutes ? Hein ? Tu es en live depuis 25 minutes. Je ne t'ai pas entendu pas. Ça dit appeler les Camerounais à sortir avec le... l'arbre de la paix ou une fleur. Depuis que tu es là, tu dis juste que les autres font mal, que Paakamto a dit que toi-même, tu dis quoi ? Paakamto, ce n'est pas nos pères. Mais ma mère, je ne l'écoute plus. Ma mère, je ne l'écoute plus. Je ne suis pas obligé d'écouter ma mère pour tant qu'elle m'a mise au monde. Paakamto, elle est le papa de qui ? Il n'est même pas encore le père de la nation. Quand bien même il serait le père de la nation. Ici, à Macron, on lui dit d'aller se faire voir chez les Grecs tous les jours. Hein ? Paakamto a dit que pacifique, non ? Vous êtes d'accord avec lui ? Sortez-nous les Camerounais. Donc, depuis que je braille là, moi aussi. Hein ? Je carine braille là depuis. Donc, personne n'écoute. Activez. Activez la sortie dans la paix. Bon sang de bonsoir. Ça commence vraiment à bien faire. Nous n'allons pas attendre 5 ans. Nous ne sommes pas là pour attendre 5 ans. Je n'en ai rien à foutre de ce que les Tchadiens font. Les Maliens sont sortis comme ils voulaient. Les Sénégalais sont sortis jusqu'à un avis des policiers prenaient des gros cailloux. Le Cameroun sortira comme ça sortira. Vous voulez que les Camerounais sortent dans la paix ? Cameroua, le chaton, au lieu de t'en prendre à ceux qui ont dans une autre démarche. Nous avons le plan B. C'est vous qui avez le plan A. Nous vous accordons le plan A. Donc, cessez de citer les contemporains. Cameroua, le chat, met nous en place avec toute ta fine équipe là. Mets nous en place la sensibilisation pour que les Camerounais sortent d'ici notre part de chrono que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous avons un chrono. nous avons un chrono. Lorsque le temps du soya sera arrivé, il y aura soya. Parcanto, sera chez lui. Qu'il commence déjà à préparer sa sécurité lui-même là. Qu'il lève ses murs. Qu'il électrocute ses murs. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais toujours est-il que il y aura le soya au 237. Il y aura du soya au 237. C'est le plan B. Je ne m'occupe pas de la France. La France n'est pas posée là-haut à Etoury. Amadou Haïd, je n'ai pas dit qu'il laissait le pouvoir à la France. Il a laissé le pouvoir à Ford Nbya qui dort à Etoury. Ce n'est pas Macron qui dort à Etoury. Comment l'appel ? L'ambassadeur de France au Cameroun dort au Lézois où il veut. Macron, ni l'ambassadeur, ni le ministre des Affaires étrangères ne dorment à Etoury. Je m'occupe de ceux qui sont à la tête là-bas. Même si ce sont les gouvernants n'ayant de la France, j'en ai rien à foutre. Parce que je parle du principe que si nous avons des dirigeants forts, le pays sera fort. Donc, à moi, au lieu de donner mal à la tête aux gens, lance les sensibilisations pour que les Kamounais sortent avant la fin de notre s'habiller. Parce que Soya, il y aura. Tu auras beau brailler que Parakamto a dit que, comme on dit dans ma langue maternelle, c'est toi qui parle, c'est toi qui entends. Parakamto est dans ma... Comment on appelle ? J'ai construit une belle prison pour lui. La mienne. Donc, je l'ai mis là-bas. Je l'ai enfermé. Je vais le sortir de là après le chassement. C'est là où Sa Pa va commencer. S'il n'arrive pas à nous sortir les Kamounais, je le dis, ho-ha ! Si Parakamto n'arrive pas à nous faire sortir les Kamounais pacifiquement, d'ici la fin de notre chrono soya y aura. Donc, l'imbécile qui parle de culture, qui parle de sortir dans la paix, doit nous activer la sensibilisation pour que les Kamounais comprennent qu'ils gagnent à sortir dans la paix. Et moi, je dis Amen parce que je ferai partie de cela. J'enverai même un petit mille francs pour qu'ils achètent de l'eau et qu'ils sortent jusqu'à ce que et tous soient tombés. Est-ce que vous entendez avec les oreilles ? Donc, à moi le chat, on a dit qu'il n'a pas dit que vous avez malentendu. Ça ne compte pas pour nous. Demain là, notre culture survivra parce que les hommes ont survécu. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde ? Dans le nozol, les chevaux fris sont tombés. Ils n'ont plus que les yeux pour pleurer. D'ailleurs, ils ne pleurent même plus. Les bâtiments qui sont tombés, ils ne pleurent même plus les cultures. Les chevaux fris qui sont tombés, ils pleurent les hommes. Et encore, je pense qu'ils n'ont même plus de larmes pour pleurer les hommes. Donc, à moi le chaton, quand ça va, tac, je vous dis, c'est que mettez ceux qui vous tiennent à cœur en lieu sur. Parce que les Camerounais sont énervants et tu l'as dit l'autre fois. Prends les dolivranes. Prends les vues prophètes. Prends la maligne. Je disais donc chers frères Camerounais, la culture là ne survivra que si les hommes survivent. Donc, à moi, ce que tu fais là, tu brailles dans le vide. Tu es en train de pisser sur un violon. Puisque vous dites que par contre, on a dit dans la paix, il est de sa responsabilité de nous faire sortir les Camerounais avant la fin de notre trôneau. Trop, c'est trop. Nous n'allons pas dire dans la paix attendre 5 ans. Non. Pendant ce temps, le Camerounais se désagrège. Les Camerounais meurent un peu plus de faim tous les jours. Les enfants meurent un peu plus tous les jours. Les nouveau-nés meurent sans même avoir passé une heure sur cette terre. Faute de couverture, faute de ceci, faute de cela. L'agent va continuer à être détourné. Nous n'avons pas 5 ans. 5 ans de plus c'est 5 ans de sable en moins sur nos pieds. Eh oui, Parcamto, moi je vous le dis, ORA. Tomber sur moi, Parcamto a donc la réponse. Un Camoil le chat puisque c'est Parcamto qui a la clé de l'avenir du Cameroun à lui tout seul. Donc Parcamto, tu as le plan B. Active-nous ça d'ici la fin de notre chrono que les Camerounais sortent. Nous voulons tous que les Camerounais sortent dans la paix. mais pour ce faire, il faut le nombre. Il faut le nombre. Parcamto a été embastillé quasiment deux mois la dernière fois. Vous n'avez pas bougé. Je pense que ça lui a fait comprendre que dans la paix-là, il ne lui réussit pas du tout. Parce qu'au Tchad, nous avons vu des Tchadiens sortis parce qu'il y avait injustices parce qu'on avait embastillé un de leurs. Oui, Camois, nous avons des fourmis dans nos têtes. Mais vous avez le chrono qui est déjà lancé. Sortez les Camerounais. Il y aura Soya. Il y aura sauf que Soya si vous ne nous mettez pas les Camerounais dehors. Quand vous allez lancer la sensibilisation pour que les Camerounais sortent, nous serons dedans. Qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux ? Oui, comme moi le chat. Je te le dis aujourd'hui. Si c'est nous accordons nos violons pour sensibiliser le 237, si le sortons en paix, nous tous allons suivre le mouvement. Par contre, une fois notre chrono arriva à son terme, si les Camerounais ne sont toujours pas dehors, nous allons tous l'île. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde ? Bonsoir à toi Nadine, tu viens à la fin, tu es en train de terminer. Nous allons tous lire le. Ça veut dire que les Camerounais ne sortiront pas de même, ils seront obligés de sortir. Personne n'a dit qu'on touchait aux Camerounais. Qui a dit qu'on touchait aux Camerounais ? On met tout en place pour que les Camerounais sentent ça sur eux. Eh oui, on ne mange pas son excellence, ça c'est clair, c'est d'être. Son excellence, cela n'empêche pas aux Camerounais de mourir tous les jours. Son excellence, elle ne nous a pas encore arrêté la guerre dans le nozot. Que ce soit clair pour tout le monde, nous nous additionnons, nous ne comptons pas sur une seule personne, ce n'est pas Dieu, Maurice Campton n'est pas Dieu, s'il était Dieu, il nous aurait eu à télécharger l'affaire là depuis. vu qu'il y a Koalé, il y a Justine et il y a surtout le straté. Que ce soit clair pour tout le monde, vous ne pouvez pas passer votre temps à brailler en diaspora et brailler sur nous. Ce n'est pas sur nous qu'il faut brailler, c'est sur les Camerounais qui sont assis. Il y a une grande marche dans la diaspora en l'honneur de Maurice Campton. Il est grand temps qu'on puisse élever notre leader. Wow. Il est grand temps qu'on puisse élever notre leader, Maurice Campton, dans la diaspora. Je laisse comme ça un message au directoire du MRC, à tous les amoureux du Cameroun, à tous ceux qui croient fermement au... Je ne sais pas combien de kilos il a fumé, mais bon. The master of commandment de Maurice Campton d'organiser enfin une grande marche pour la diaspora pour dire merci, M. Campton. Quand les Tchadiens sont en train d'encenser Maurice Campton, nous les Camerounais, on va rester là, on va regarder. Non, vous avez tapé à côté. Vous avez tapé à côté les enfants. Vous allez taper parce que cette résistance-ci, comme je vous le dis, elle est pacifique. Elle est pacifique et le Cameroun de demain, on se fera avec tous les enfants du Cameroun. C'est pour ça que je termine ce direct avec une chanson de chanter ici. Non, me plaise, je vais me chanter ici. parce qu'elle a compris aujourd'hui et elle a compris aujourd'hui que l'hymne de la Renaissance se passera avec tous les enfants du Cameroun. C'est pour ça que je vous conjure. Je ne suis pas responsable de la musique qui passe dans ce direct. Je vous invite tous, je vous invite tous merci. Merci, bon Dieu. On a fait une grande marche dans la diaspora pour dire la tenance c'est Camto. Oui, la tenance c'est Camto. Je sais que ma cinture est bien fermée, on sait jamais. La tenance c'est Camto. Voilà. Ce chanteur est ici. Il faut se chier avant de filmer il n'a pas du chanteur à ici. Bon bref, je suis sorti pour tacler Camto. Le chanteur pour lui dire qu'il y aura sauf que Soya. Eh oui, il y aura Soya. C'est comme ça. Vous avez le plan A. Nous avons le plan B. Si demain nous venons à mettre le plan B en route ce sera parce que le plan A n'aura pas eu lieu ou parce qu'il n'aura pas marché. Donc il est de votre responsabilité le plan A est sous votre responsabilité. Vous avez la lourde charge de nous mettre ça là-bas en action au 237. Au lieu de je dis au lieu de sortir de faire des sorties pour demander au 237 de sortir pour la ou la chanteur de tuer le français là. Au lieu de sensibiliser pour que nos frais du 237 sortent pacifiquement. Le gars dit qu'il va organiser qu'il faut organiser une marche à la gloire pour élever Parakamtho. Parakamtho a demandé il vous a demandé de l'élever. Les occidentaux l'ont bien élevé. Vous prenez l'emba pour quantité négligeable. Est-ce que vous avez besoin de l'élever Parakamtho ? Il est déjà élevé. En matière de droits il est déjà élevé. Donc ça veut dire que le curatérium il ne savait pas ce que c'est. Vous voulez l'élever comment ? Marcher dans la rue avec Kampamtho. Depuis que nous disons Kampamtho là mais à chaque marcher on dit Kampamtho non. Autre cas des rots encore la dernière qu'on disait encore Parakamtho. Vous voulez encore l'élever comment ? Le 18 mai nous avons élevé Parakamtho. Le 2 février nous avons élevé Parakamtho. On a élevé qui d'autre ? Non, au lieu de faire ce pour quoi il braille là à savoir faire sortir les Kampamounais pacifiquement non, il ne le fait pas. Je vous ai dit que les Kampamounais sont ceux-là. Tu l'as dit que tiens un cul-de-dart il te dit que non le cul-de-dart est trop petit vraiment là non, non, non je peux faire tenir quelque chose de plus gros tu l'as dit que bon tiens un cul-de-dart il dit que non, c'est trop j'ai toujours pas de prise non, je tu l'as donne le barba ils te disent que non ton barba je ne veux pas celui qui a poussé là au nord je veux celui qui pousse du mas voici donc le gars qui dit qu'à moi le chaton et sa bague c'est une histoire de bague il dit sortir dans la paix mais depuis qu'il dit sortir dans la paix il ne s'adresse pas aux Camerounais qui sont 237 parce que ce sont eux qui doivent sortir dans la paix ce sont eux qui doivent sortir à chaque fois qu'il fait des sorties maintenant il nous a mis une grosse bague il a si c'est le le bâton de pèlerin de son grand père j'en sais frichement rien ils se sont rappelés qu'ils ont une culture depuis que j'ai dit qu'il fallait la dépoussiérer du moins qu'il fallait dépoussiérer les cultures parce qu'il n'y a pas que celle de l'ouest même la mienne la même vous avez déjà vu une danse Ngoomba un jour pourtant ça existe j'avais dit que ça a enfermé quelque part il faut dépoussiérer ça et remettre tout ça devant les hommes il dit qu'il est fier il est fier dans son salon mais nous sommes tous fiers chez nous non ma fille m'a dit que je crie beaucoup lui a dit que mon gars prend les paracétamol je suis fier dans mon salon est-ce que je ne suis pas fier où je suis assise là hein 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 Alain Chamoé lui aux Etats-Unis hein au milieu de 32 000 cultures tu te bats pour le Cameroun et tu es assis ici en bain tu n'appelles pas Bangante à se lever vous allez liker ton poste je suis prince pas notable on ne donne pas le titre de notable on ne donne pas le titre de prince c'est dans le sens hein ton frère Ignate n'a pas dit qu'il avait acheté sa notabilité la princesse de Maurice Campton ah maman Sarah moi aussi mon père au chef je suis princesse voilà mes attributs c'est malheureux hein la famille sincèrement c'est malheureux il va falloir qu'on puisse cette histoire parce que des essais velés comme celui-ci il y en a un la banque il faut inverser la vapeur bon allez parce que le gars il y croit dur comme faire et moi mon résumé c'est quand moi le chat sensibilise le 237 à sortir pacifiquement hein non tu es là depuis tu brailles tu brailles tout ce que tu fais c'est comment dire mettre un coup dans la résistance c'est tout ce qu'il fait hein ah le train quand moi viens nous nous dit que le train le nouveau train c'est prendre comment dire prendre de l'ancien pour faire du nouveau il a sorti une phrase qui n'a aucun sens là mais quand moi je te signale que ce qui est là dehors c'est pas le bombardier hein ce n'est pas le bombardier les occidentaux ont même voulu nous racheter ce bombardier là tellement hein il est rare et crois moi ce n'est pas le bombardier qui est posé là-bas ce sont les trains qu'on va acheter en Chine les trains qui ne roulent même pas en Chine quand on est venu poser au 237 et encore c'est pas un vieux wagon qu'on a rénové Dieu seul sait Dieu seul sait vous avez vu les tables qui est au milieu là à Chouette ou God vous avez vu les tables qui est au milieu là les tables sont adaptées en cas d'accident le bois en plein milieu comme ça maman Sarah Dieu seul sait combien de personnes soit la voiture et en plus c'est un cercle vous imaginez ça se déconne la vrouvrouvrouv je dis ça je dis je dis un chiffon nul en physique vous avez vu moi j'ai vu une table ronde en bois depuis que vous baladez dans le monde entier vous avez peut-être dans le comment on appelle ce train là le train de Hercule Poirot comment on l'appelle de l'Orient Express peut-être que là-bas il y a des tables en bois et tout mais dans les trains par-delà le monde il y a des tables rondes en bois des tables rondes et en plus en bois en première classe ici je dis ça je dis rien monsieur Ansan aussi dit que non non il ne faut plus qu'on se moque du Cameroun il ne faut plus qu'on et c'est lui qui parle de Maurice il a dit qu'il veut faire de nouveau avec l'ancien il vous a dit qu'il est dans le recyclage est-ce qu'il est dans le recyclage il veut faire du nouveau avec de l'ancien merci à vous je vous donne rendez-vous demain soir je répète ici ciao c'est aujourd'hui qu'ils écoutent Kuala ouais 237 237 il y en a qui me font le reproche aujourd'hui qui disent qu'ils ont commencé à écouter Kuala à cause de moi pendant combien de longs mois les dimanches le partage de ça pour que les kamounets aillent écouter Kuala je ne l'écoute plus parce qu'il est dans la manipulation maintenant ça c'est clair ça c'est clair je ne l'écoute plus pourtant je me suis battu ici c'est aujourd'hui qu'ils découvrent Kuala existe quand c'est direct était partagé avant quand il abordait d'une façon comment dire il a une certaine façon d'aborder les sujets qui peuvent ouvrir les yeux à 7 ans il a été dans l'église donc il sait comment est-ce qu'on manipule les esprits lui-même est tombé dans la manipulation des esprits aujourd'hui l'imbécile qu'on appelle Kamoa le chaton il parlait de Kuala Kuala a fait des directs ici un an et demi il ne savait même pas comment est-ce qu'on écrivait Kuala aujourd'hui il dit qu'il va se hé vraiment mon frère Kuala tu es aussi tombé bas tu es vraiment tombé bas mon frère c'est avec ce genre là que tu t'associes maintenant waouh avançons seulement nous avons bien vous avez été pris au piège à cause de cette comment dire de cette image que certains veulent donner du professeur Maurice Kanto en fait des personnes qui veulent l'ériger en Dieu oui oui il est l'avenir du 237 mais dites-vous qu'il va peut-être falloir on pourrait être appelé demain à faire sans lui vous êtes du genre à ne pas fonctionner avec un deuxième plan ne pas vous dire que vous avez complètement oublié que nous sommes des êtres humains nous pouvons partir comme nous sommes arrivés lui-même peut prendre la décision de ne pas se présenter aux futures élections lui-même vous allez faire comment vous allez faire comment si demain il vous dit que non moi voilà ce que je voulais faire obtenir un code consensuel et tout et tout voilà maintenant voilà celui que moi j'ai préparé pour diriger le futur Cameroun vous allez faire comment c'est une question que vous ne vous posez pas donc demain s'il dit qu'il ne se présente pas vous allez laisser tomber le changement pour un nouveau pour un meilleur Cameroun est-ce que vous allez laisser tomber le combat puisqu'apparemment aujourd'hui votre ancrage c'est le président Maurice Camteau c'est votre ancrage vous ne vous dites pas que pour X raisons ça pourrait être autre chose nous voulons un bon dirigeant pour le 237 lui s'il y a quelqu'un qui se présente à nous avec une meilleure démarche avec plus de comment dire avec plus de hargne que le président élu vous pensez que moi une comme moi j'aurais du remords à voter pour je ne suis pas là pour encenser les hommes les dieux là c'est terminé la carte des lecteurs c'est le droit de virer c'est un président de la république ah oui la carte des lecteurs c'est le droit de virer donc mon gars si tu ne vois pas bien je te vis et il a dû comment dire le président macron a dû le rappeler au gilet jaune vous avez le droit de ne pas m'aimer vous avez le droit de manifester mais pour me faire sauter d'ici il va falloir attendre les prochaines élections c'est ça la démocratie il a tenu il a redit au gilet jaune donc chers frères et sœurs vous qui braillez là depuis je vous signale que nous sommes 475 000 km2 dans ce Cameroun là on ne pourra pas avoir un pays stable sans le nozo partition ou pas pour l'instant nous sommes toujours en Cameroun et c'est pas nous qui décidons si demain les nations unies trouvent que ça foutre de bordel ils vont couper la bêtise d'un d'eux oui ils vont faire comme avec le Soudan ils vont couper la bêtise en deux ce sont pas les Camerounais qui décident s'il y a un nouvel état dans le monde ou pas non en attendant nous sommes le Cameroun que nos frères se battent pour la partition ou pas nous sommes le Cameroun et pour définir le futur de ce pays il va falloir que nos frères d'expression anglaise s'asseye avec nous qui parlons français donc quand l'imbécile de Cameroun prend comme comment dit comme exemple à ne pas reproduire ce qui se passe dans le nozomanga c'est c'est même pire que tout ce qu'on a déjà entendu dire sur nos frères du nozom c'est même pire c'est les traités d'idiot c'est les traités d'idiot puisqu'ils ont choisi de se battre et ce que tu viens de montrer là c'est le fruit de leur lutte c'est le du moins c'est leur lutte c'est comme ça que ça se passe là-bas toi tu dis aux francophones il ne faut surtout pas faire ça vous voulez faire ça parce que vous êtes idiot parce que vous êtes stupide par ricochet tu traites les ambas de stupide d'idiot mais comme tu es idiot tu ne peux pas tu ne t'en rends pas compte demain tu vas dire oh le nozom oh le nozom si un ambas vient à te gifler ce sera à raison ce sera à raison comme moi le château le combat t'as dépassé ça c'est clair c'est net vous voulez soin de charge que vous ne pouvez pas porter vous voulez soin de charge que vous ne pouvez pas porter la basse grise que vous avez gardé là c'est la basse du peuple à l'origine vous avez voulu couper ça non vous avez voulu couper comment on appelle madoc et raro aller les gazer une base ce qu'il y a on ne se souvient même pas de la tête de cette base a dû moins juste du logo de cette base là où c'est la verte où c'est la marrant on en sait frichement rien vous êtes resté avec la grise là vous êtes resté avec la grise la jaune là a été la dorée a été créée donc nous vous avons laissé avec tout ça la page tout le passif le passif est sur la grise les sorties tout est sur la grise la naissance tout est sur la grise nous nous avons laissé la maison mais comme nos peuples là comme le peuple bamilliqué s'est fragmenté là ça veut dire que nous avons laissé le père avec sa chevrie les enfants sont allés se chercher ailleurs donc l'enfant est allé se chercher ailleurs à créer la dorée comme disait villageois du quad étant donné que vous êtes les bons pourquoi est-ce que ce n'est pas la grise que tout le monde porte aujourd'hui vous-même vous avez oublié la page de la base grise à part faire de la diffamation a pas fait de la diffamation tourner en comment dire faire des montages pour diaboliser d'autres combattants la base grise fait encore quoi du moins sur cette page là qu'est-ce qu'on y fait toi même qu'à moi tu n'as plus fait d'apparition sur la base grise donc tu es censé être le commandant depuis combien depuis plus de deux ans aujourd'hui donc on vous a laissé la maison mère on a allé créer une autre maison ailleurs vous avez abandonné votre maison et vous voulez encore aller arracher la maison qui a été battue les communes sont des sorciers je te laisse avec notre chose la chose du peuple je vais à côté créer un minuscule truc comme ça tu viens encore prendre le minuscule truc que j'ai bâti par temps de zéro par temps de zéro mais il fallait prouver que tu es meilleur que Calibri tu veux les honneurs qui sont donnés à Calibri sans travailler papa tu veux les honneurs qui sont réservés à Calibri sans travailler lui il travaille on voit pourquoi tu ne prends pas ton commandant pour aller mener des actions tiens tu vois là tu miaules braille tout le temps tu ne prends pas ton temps à miauler à brailler en même temps c'est possible ça à demain c'est possible depuis qu'il y a eu cette scission là la basse grise là la tamoie le chaton ces pèlerins là vous avez mené quelle action sans le reste de la diaspora vous avez mené quelle action je suis même sur le mauvais téléphone vous avez mené que l'action les seules actions dans lesquelles nous avons vu ce sont les actions groupées Mais il arrive que Calibri sorte avec les éléments de la Basse France, non ? Il arrive que Calibri sorte avec les éléments de la Basse France, la Basse en tant qu'association, pas la Basse du Peuple, parce que quand nous sortons tout cela, c'est la Basse du Peuple, elle-même là, elle n'a pas de couleur. On dit seulement que c'est la Basse, point ! C'est la Basse, point ! Pourquoi est-ce que toi, en tant que Basse grise, je ne sais pas où c'est légalisé ou pas, pourquoi est-ce que tu ne sors pas avec ton propre commando ? Pourquoi est-ce que tu ne sors pas avec ton commando ? Mais tu veux qu'on vienne te poser les honneurs sur la tête ? Parce que quoi ? Tu nous fais le reproche d'encenser Calibri, mais tu aimerais bien qu'on t'encense toi. Mais si nous ne devons pas encenser Calibri, on ne devrait pas être en train de miauler. Tu miaules pourquoi ? Tu auras beau gratter tout le canapé de la baraque, que tu n'auras pas d'honneur, tu ne fous rien. Ton seul boulot, c'est foutre le bordel. Tu as gardé la Basse, j'ai dit la Basse, mais avec tout le passif, le nombre d'abonnés haut, les images haut, vous avez gardé, vous avez pris en otage. Calibri est parti de zéro. De zéro, ça veut dire que les vidéos qui ont tourné pendant un bon bout de temps, les vidéos de sensibilisation et tout, étaient sur la Basse grise. Comme nous nous sommes dans le faux là. Nous sommes des voleurs de litchi. C'est nous qui voulons embraser le Cameroun. Pourquoi est-ce que la Basse dorée est ce qu'elle est aujourd'hui ? Tu t'es dit à poser la question ? Est-ce que tu t'es dit à poser la question ? Il y a des personnes qui sont aussi derrière toi. Parce que tu m'as dit, vous êtes derrière Calibri. Oui, mais il y a aussi des personnes qui sont derrière toi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le même job que nous ? Pourquoi ces personnes n'ont pas fait le même job que nous pour hisser la Basse grise ? Pour te hisser ? C'est nous qui avons hissé Calibri. Ah oui, oui. C'est nous qui avons hissé Calibri. Pourquoi est-ce que tes pèlerins ne t'ont pas aussi hissé ? C'est qu'il y a bien quelque chose qui ne marche pas. Soit vous êtes nuls, soit vous êtes nuls. Bah oui. Nous sommes tous des êtres humains, tous des Camerounais, tous des personnes qui ont envie de voir le Cameroun nouveau, voir le jour. Eh ben bizarrement, il y en a qui... Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y en a qui sont dans le positivisme et puis il y en a qui sont dans la négativité. C'est ça en lâchant de fabriquer des mots. Bon, c'est pas grave, on a compris. Oui. Je ne sors que pour répondre à tes bêtises et encore certaines. Certaines. Puisqu'il est important que les Camerounais sortent dans la paix. C'est pour ça que je suis sorti. C'est pas pour tes conneries que tu dis là. Il est important pour tout le monde. Pour tous les... Voilà, tout à fait. Merci Fride. Il est important pour tous les Camerounais. Il n'y a aucun Camerounais qui ne veut pas que ça se passe dans la paix. Tous les Camerounais veulent que ça se passe dans la paix. Du moins notre paix à nous. Puisque dans le noso, c'est déjà autre chose que la paix. Puisque le noso ne compte pas. Il n'y a pas d'attention, non? De fait. Puisque les francophones, eux, veulent que ça se passe dans la paix. Nous avons le devoir de sensibiliser les francophones pour qu'ils sortent avec l'arbre de la paix. D'où mon direct. Je dis que quand moi, tu nous lances ça quand? C'est toi la locomotive cette fois-ci. Tu es le leader de la basse grise, non? Tu es le leader de la basse grise. La basse qui dit que c'est dans la paix. La basse qui dit que c'est dans la paix. Vous ne suivez pas Camto. Bon, laissons même la basse grise. Tu es le leader de Camto ou rien. Laissons même la basse grise. Camto ou rien. Camto ou rien. C'est à toi de nous lancer la campagne de dans la paix. Sortons dans la paix. C'est à toi. Voilà ton lourd bagage. Au cas où tu ne t'en serais pas encore rendu compte, je réactive et aujourd'hui, comment je pose ça entre tes bras si lourd, si musclé. à partir d'aujourd'hui là, tu peux me relancer un direct pour dire que à vos besoins, nous voici devant vous humblement. Nous devons sortir dans la paix pour se faire. Voilà, 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 voilà. Comment est-ce que nous allons procéder? Voilà le rétro-planning. Hum? Voilà le rétro-planning. À cette date-ci, on devrait être là. À cette date. Afin de sortir dans ces zones-ci-là. Hein? C'est ça le rétro-planer. Donc, mets-nous ça en place. Et nous autres allons sortir avec une discipline sans égal. pour demander à nos frais. Dans nos langues maternelles, nous allons même inventer une. Même en franco-anglais, nous allons sauf que doux. Tu sais que mon commandant de Calibri, à lui tout seul, mon dieu, il couvre le Cameroun. En Foufouldé, il sera là. En Pidgin, il sera là. En Douala, il sera là. En Néwondo, il peut bricoler. Hum? Il couvre tout le Cameroun. Donc, nous allons sauf que sortir pour dire que à vos besoins, dans la paix. Amen. Nous, nous avons déjà lancé notre chrono. Le plan B. Donc, d'ici là, si tu n'as pas reçu la mission qui est tienne, parce qu'il ne suffit pas de brailler, de dire que Camte ou 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 Camte, moi, je suis un bon enfant. Moi, j'écoute avec les deux oreilles. Tu as dit que dans la paix, Bi Boya. Alors, comment on se remet ça en place? Parce que d'autres là-bas ont déjà le plan B. Ils disent que si pour nous, là, il n'est pas activé, il y aura plan B. Comme ça que ça fonctionne, non? Comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y en a qui ont le plan C. Moi, le plan, c'est là. Moi, j'ai sauf que peur. Le plan C, ce n'est pas le soya. Suivez mon regard. Le plan C, ce n'est pas le soya. Suivez mon regard. Le plan B. Moi, je vous dis d'abord. Le plan B. Mais le plan C. Comme moi, la pente est à Chouette ou God, tu n'auras même plus à venir, tu ne pourras même plus venir crier ici. Tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus crier. Tu prends l'exemple de Rosange. Ah, c'est un peu doux. Vous êtes quand même d'une cruauté pas possible. Vous avez un jour géré Rosange. Hum? Est-ce que vous avez géré Rosange? Vous, les imbéciles de la grise, là, et compagnie. Vous avez géré cette femme-là. Hum? Est-ce que vous l'avez gérée? Aujourd'hui, tu prends comme exemple Rosange, qui a été embastillée par une autre banganté. Est-ce que c'est un bon exemple? Hum? Une banganté qui a embastillé une autre banganté. Celle qu'il faut combattre. Tu as assis, si tu brailles, tu brailles. Tu en es après Calibri. Au lieu d'aller gérer, que tu as coupé, ça va? Hum? Banganté est la plus belle ville du Cameroun. Que tu as coupé, ça n'a pas été maire à Banganté. C'est petit Paris, là-bas. Vous êtes digne, vous êtes... Vous êtes digne et quoi, là? Élégant et quoi? On bouffe la digne, hein? Hein? Toi, la digne. Comme moi le chaton, tu es digne. Ton frère est digne. S'il est digne, moi, je suis la Vierge Marie. Si vous êtes digne, je suis la Vierge Marie. Oualaï. C'était le goûter du jour. Ah oui, oui. C'était le goûter du jour. Quand moi, cesse de nous casser les oreilles. Active-nous dans la peur 237. Trop bavardé ces maladies. Hum? C'est ce que je tenais à te dire. Que je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous n'avons que le plan B. Tu ne peux pas te mettre à chialer, à dire que le plan B est mauvais. Il n'est pas encore mis en place, le plan B. Mets le plan A en place et tout le monde va sortir de là, hein? Mets le plan B. Toutes les routes mènent à Rome. Si avec le plan A, nous arrivons à chasser Pomba. La personne qui va faire l'intérim, là, va nous rappeler l'armée qui est dans le nosos. Mais c'est comment, non? La personne qui va faire l'intérim, là, va nous rappeler l'armée qui est dans le nosos. La personne va faire taire les armées, que l'armée fait pétarder. Ou belle solution. Donc, tu ne savais pas que tu avais la solution. Ou belle solution. Donc, ça veut dire que là, dans la paix, hein? Avant cet été-là, avant les grandes vacances, dans la paix. Et l'intérim nous arrête le massacre dans le nosos. Toutes les routes mènent à Rome. Nous sommes censés nous retrouver à Rome. Nous voilà donc à Rome. Lance-nous la campagne et le rétroplaner. Cesse de bavarder. Telle une vierge effarouchée. Cesse de bavarder. Vos histoires de qu'elle fait mal. Qu'elle ne fait pas mal. Coupure du direct. Ma mère est en train d'appeler. Eh, vraiment, ma mère, elle aussi, hein? Je lui dois son cadeau d'anniversaire. Elle vient comme ça pour... Ma mère veut son cadeau d'anniversaire. Je suis en train de faire le direct sur mon téléphone connecté. Cesse de t'en prendre à nous autres. Nous n'avons que le plan B. Et nous ne mettrons le plan B en action que s'il n'y a pas eu plan A. Donc, active le plan A. Ne viens pas nous parler du tchad. Je n'en ai rien à foutre du tchad. Je n'ai aucun parent au tchad. Chaque peuple est censé survivre à lui-même. Avant d'aller sauver le peuple tchadien, je sauve d'abord le peuple camerounais. Le côté africain, nous allons voir ça après. Ne viens pas nous dire que... Oh, le leader tchadien a dit que son exemple, c'est... Eh, c'est un par contre vous a dit qu'il a besoin qu'on le prenne pour exemple. Eh? Par contre vous a dit qu'il est ici-bas pour qu'on le prenne pour exemple. Il a déjà deux enfants pour qui il est l'exemple. Il vous a mis au monde. Il vous a mis au monde. Est-ce que votre éducation est défaillante ou bien elle est excellente grâce ou à cause de lui? Hum? Donc à moi et compagnie. Au lieu de surfer sur le tribalisme. Au lieu de jouer à je sauve ma culture. Lancer des directs. Vous tous, hein? Il ne va pas citer les noms parce que sinon ce sera à nouveau réveiller les morts. Hum? Les zombies. Dès que je vais citer les noms, là on va encore dire que... Quelle est bien? Pardon? Traversez-moi. Vous avez du boulot. Les Camerounais doivent sortir. C'est de votre responsabilité. Nous, nous allons faire sortir les Camerounais. Avec le plan B. Vous avez le plan A. Mettez-le en action. On m'a dit que notre chrono est déjà lancé. Par les PEPP. Notre chrono est déjà lancé. Il est de votre responsabilité qui n'est jamais de plan B. Encore moins le C. Pas le bavardage, là. Je ne gère pas le Tchad. Je gère encore moins le Sénégal. Encore moins la France. La France n'est pas mon problème. La France est le problème de l'État camerounais. La France n'est pas le problème des individus. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne dans ce bas monde? C'est état face à état. Ce n'est pas brailleur en face d'un état. Tu n'as déjà pas pu décrocher 30 secondes à la première ministre belge. C'est régler les problèmes entre le Cameroun, du moins. Les conventions établies entre le Cameroun et le reste du monde que tu pourras. Tu comprends même un traitrement. Merci pour la tête de mort. Il n'y a que la vérité qui blesse. Hein, comment les chats? Donc, il est de votre responsabilité. Vous tous la rassemblez. Vous avez une voix qui porte, n'est-ce pas? Il est de votre responsabilité que les Camerounais sortent dans la paix. Amen. Si d'ici la fin de mon sablier, les Camerounais ne sont pas dehors. Achouette ou God, je juge sur ma propre tête qu'il y aura soya. Je suis prête à finir en gata si quelqu'un estime que je raconte des choses que je ne devrais pas raconter. Je ne gère pas. Pourtant, je suis française. Mais je ne gère pas la France en ce qui concerne la gouvernance du 237. En ce qui concerne la gouvernance du 237, sur le papier, je n'ai pas encore vu le nom d'un Français. Sur le papier. Je me fiche pas mal de ceux qui font dans le noir. Je me fiche pas mal de ceux qui font dans le noir. Il n'y a qu'un dirigeant de cet état-là pour remettre en question toutes les conventions signées là. Et tiens que je peux t'appeler pour que ton armée vienne canarder ma population. Etat face à Etat. Il n'y a qu'un président qui puisse dire à un autre président que vienne ici toi là. Moi, je ne suis plus d'accord avec ce qui a été signé là. Je remets tout ça en question. Mais croyez-moi, l'armée française ne pourra plus entrer dans ce Cameroun. Survoler même. Survoler le 237 au risque d'être canardé. Nous sommes dans un monde un tout petit peu discipliné. Ils ne pourront entrer au Cameroun que dans les Sissongro. Si les Français arrivent encore à envoyer leurs contingents, c'est parce que nos états sont d'accord. Nos présidents disent oui. Si l'Etat ne te donne pas l'autorisation de survoler son espace aérien, cette étape peut te canarder. Quand tu descends de ton avion sans sommation. C'est ce que Tardafi faisait. Du moins là, c'était même sans sommation. Kadhafi... Des fois, vous vivez où ? Est-ce qu'on vous a dit qu'en temps de Kadhafi, on survolait la Libye comme ça ? Tu survolais la Libye, le gars te déçant. C'est comme les eaux internationales. Tu sors de là, on t'envoie une torpille. Tu allais pleurer chez qui ? Tu foutais d'abord quoi là au-dessus ? Tu foutais quoi au-dessus ? Même les pays forts là entre eux, on survole les pays comme ça sans autorisation. Donc si les Français ou les Russes ou je ne sais pas quoi arrivent à survoler, vos pays, c'est parce que vos présidents donnent l'autorisation. Donc demain, si nous avons un président qui dit à la France que je ne veux même pas entendre, je ne veux pas que mon radar me dise qu'un de tes avions est en train de survoler, ils ne survoleront pas. Parce que le Cameroun aura le droit de les canarder. Ils ne pourront entrer au Cameroun que comme dans les films. Locky Locky la nuit. Et ça, ce ne sera pas béni par le reste du monde. Nous ne vivons plus en langue 500 après Jésus-Christ. Il y a un certain nombre de choses. On ne viole pas l'espace aérien d'un pays. Donc si le Cameroun dit que la France, je ne veux plus te voir survoler, tu ne survoleras pas. Même un avion commercial, si tu n'as pas l'autorisation de survoler, on te dit que toi, là, 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 là. Ou bien si tu voles trop bas, trop, un genre, un genre, là. On va te dire que... Si on dit que dans l'avion, là, il y a quelque chose qui fait badaboom, on te dit... Tu vas atterrir à cet endroit. Si tu fais le ganga, tu vas seulement voir deux chasseurs, là. Un à gauche, un à droite, un derrière, pour te dire que mon gars, ce n'est pas là que tu dois te diriger. Parce que tu es un danger et on dit que ce n'est pas là qu'on va te désamorcer si badaboom il y a. Donc laissez nouveau bavardage de vieilles et farouchées, là. Camo la panthère, à toi. Lance le rétro-planning. Lance la sensibilisation pour une sortie pacifique en direction du 237. Et tu vas voir comment est-ce que nous tous, là, nous allons être plongés dedans, mon amour. Nous n'allons plus dormir. Continue à sortir, là, pour raconter Dieu seul, c'est quoi. Et soya, il y aura. Soya, il y aura. Nampian. Sadi, nous ne demandons même pas l'avis en Pomba. Encore moins au père Macron. Est-ce que nous demandons son avis ? Il y aura soya. Et après, c'est l'estime que nous avons dépassé le rubicon. Il viendra nous chercher chacun chez soi et puis on ira s'il séjourner. Six mois. Ongata. Apprendre du bois. Elle va voir. Moi, si on m'enferme, mon Dieu, je vais sortir de l'avis en kilos. Elle va passer mon temps à bouffer. Dormir et bouffer. Vous imaginez ? Elle sortit de la obèse. Nous, nous sommes des chocs d'ail. C'est-à-dire un certain nombre de personnes là parmi nous. C'est qu'un sur la tête. Donc, si une gata, il doit y avoir, il y aura sauf qu'un gata. Il y en a qui sont morts pour de meilleurs pays. Il y en a qui sont morts. Donc, si nous nous faisons six mois d'un gata, ce ne sera que six mois d'un gata. Allez. MKMOU, la famille. On se tamponne demain pour la matinale. Quoique, comme je viens de faire le goûter là, il n'y a pas de matinale demain. Les Kamounets fatiguent. On se voit lundi. Je viens d'épuiser mon chrono de la semaine. Je ne fais pas de direct demain. Allez. Je dois accélérer les bijoux là. Je dois accélérer les bijoux. J'aimerais bien les proposer la semaine. Tu peux suivre un direct. Voilà. Je viens de faire la matinale de la fin de semaine. Je ne ferai pas de matinale demain. Donc, maturin. Voilà. Je devrais même faire ça de temps en temps. Pensez aux Amériques. Donc, lancer un goûter au lieu de lancer la matinale. Sincèrement, je sais ce que les Américains payent comme... prix. Hein. Pour pouvoir nous regarder en direct. Donc, non, non, non. Je mets ça... Je mets ça au labo. Je vais faire moitié-moitié. À partir la semaine prochaine même. Il est quelle heure ? Je vais faire moitié-moitié. Donc, je vais lancer des matinales à 8 heures. Et lancer des directs à 17 heures. Pour pouvoir, du moins, le goûter. Donc, le goûter va devenir... Non, la matinale va devenir le goûter. Pour que les Américains puissent aussi nous suivre en direct. Voilà. Ce n'est pas évident de suivre en différé. Ce n'est pas pareil. On interagit. On inter... On inter... On inter... Agit plus avec qui que ce soit. Voilà. Comment ça ? Mais ça va être le goûter. Non. Comment ça ? Vous n'allez pas m'écouter. Ouais. Zamboudou. Je disais donc qu'au lieu de faire le goûter parce que je n'ai pas le droit. Je suis en violation du protocole. On est de faire le goûter. Je vais faire la matinale à 8 heures. Et je vais au lieu de... Oui. La moitié du temps, je vais faire la matinale à 8 heures. Et l'autre moitié, je vais plutôt lancer le goûter à... À 17 heures. Mais voilà. Pour que les... Non. Non. Ben oui. Non. Comme ça, nos frères outre-Atlantique aussi, nous faisons... C'est bien d'échanger en direct. Vous ne voulez pas aussi faire la connaissance des combattants outre-Atlantique. Qui sont dans d'autres pays qui n'ont pas les mêmes fuseaux horaires que l'Europe. Ouais, la famille. Non, non. Il n'y a pas de matinale demain, sincèrement. J'ai épuisé mon chrono de... Je suis celle qui apparaît le plus. Et là... Non, non. Je viens d'épuiser mon quota d'heure de la semaine. Voilà, voilà. Moi aussi, j'ai besoin... Non, j'ai besoin d'avancer les bijoux aussi. J'ai besoin de... Comment dire ? De dormir et ne pas mettre mon réveil parce qu'il y a direct à 8 heures. Non, non. C'est chaud le week-end. Il commence à faire beau. Il faut ranger. Il faut faire le ménage. Il... Donc, voilà. Ce sera à partir de la semaine prochaine. Ce sera moitié le matin, moitié l'après-midi à 17 heures pour que les Américains puissent... Nous puissions aussi échanger. Donc, vous voyez, nous pouvons être debout tous ensemble au même moment à 7 heures-ci. Donc, voilà. C'est un compromis. C'est un compromis. Comment ça, ils doivent choisir une heure ? Ouais. Soit le matin, soit le soir. C'est le deal. Ah, qui est mon Dieu ? Vous voulez qu'on ouvre votre vote ? Vous voulez qu'on ouvre ? Ha, ha, ha ! Nous sommes libertaires, Aura. Non, mais sérieux. Votons alors. Votons avant qu'on ne ferme le direct. Mais demain, il n'y a pas de matinale demain. On choisit quoi ? Moitié, moitié ou... Non, 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 non. C'est pas bien de... Non, non. Moitié, moitié. Non, moitié, moitié. On ne peut pas tout basculer l'après-midi parce que ceux qui regardent aussi le matin seraient perdus. Ah, qui a... Nous voulons notre matinale demain. Moitié, moitié. OK ? Non, non, il n'y a pas de matinale demain. Tous les jours à 17h. Non, non. Non, c'est pas possible. Parce que ceux qui ont l'habitude... Je suis le réveil de certaines personnes. Et vous savez ça. Et pardon, je sers de réveil. Ou je sers de... Comment dit ? Moitié, moitié. Allez, moitié, moitié, c'est voté. Dans un jour sur deux. Nous allons faire un jour sur deux. Un jour sur deux. Aujourd'hui, matinale. Demain, goûter. Matinale, goûter. Matinale, goûter. Allez, on va prendre le rythme. Voilà. Ouais. Tu vois que Sylviane, les gars, les gars ne dorment pas. Le matin, il y en a qui ne dorment pas. Il est 8. Il est 1h du matin très souvent. Il est pour ceux qui sont du côté de la Floride. Il est 1h du matin. Vous vous rendez compte ? Vous êtes prêts à regarder le direct pendant 1h du matin. Quand le sommeil est mollingard. Ah non. Un jour sur deux. Un jour sur deux, ce sera la matinale. Un jour sur deux, le goûter. On fait comme ça. Voilà. Même moi-même, ça va me permettre de me réveiller tranquillement un matin sur deux. Et puis, ne pas... L'après-midi, c'est toujours plus relax puisque je suis à la maison. Ah, mon aîné, moi, t'adresse pas la parole. On fait comment ? Tu garderas le café là pour le lendemain après-midi ? Ah, 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 ah. Non, désormais, nous allons faire matin, un jour sur deux. Matin, euh... Non, après-midi, un jour sur deux. Donc, ça va être un sacré roulement. Voilà, voilà. Un peu stressé le matin et puis plus reposé. Mais, euh... La tante, il ne bouge pas depuis trois jours. Mais tante, il est non. Le tribunal, c'est le 31. C'est le 31 mai. Ou ça risque... Ah, ça risque d'être serré, hein. Ah, oui, pour l'après-midi, là. Ah, ça risque d'être serré, hein. Ah, oui, pour l'après-midi, là. Ou là, je viens de dire une bêtise. Ah, oui, oui. Non, 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 l'après-midi, ça va être serré, les gars. Ça va être très, très serré. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en direct l'après-midi. Trouver un créneau, là, ça va être chaud, hein. Ça va être très, très chaud. Bon, lundi et mardi, ça peut aller. Parce que lundi et mardi, il n'y a pas beaucoup de direct. Donc, je peux faire deux après-midi, lundi et mardi. Et ensuite, les matins. Trois matins. Deux après-midi, lundi et mardi. Il n'y a pas beaucoup de direct. Il n'y a pas beaucoup de direct lundi et mardi. Et puis, je vais voir, je vais repasser en revue les horaires. Hein? Johnson, tu as vu mon étonnement? Tu veux qu'elle remplit sa vie à jeune mari? Zamba? Ah tiens. Hey, Mamasara. Ouais, ça va être chaud. Non, non, ça va vraiment être chaud. Je crois que nous allons nous cantonner au... Nous allons nous cantonner à la matinale parce que ça va vraiment, vraiment être chaud. Il y a beaucoup de direct l'après-midi. C'est Kamoa qui me fait sortir là pour mettre les points, les O sur les I. Je suis sorti pour mettre les O sur les I de Kamoa. Parce qu'apparemment, il ne voit pas les points. Quand tu mets le point, il ne voit pas. Je suis sorti pour lui mettre les O. Il ne suffit pas de dire, sorti dans la paix. Autant que ça soit, attendre que les 5 ans passent les nouvelles élections. Sorti dans la paix là, c'est au courant de l'an 2021. Là, la paix est vraiment au courant. Première moitié. Première moitié de l'an 2021. Pour sortir dans votre paix là. Dans notre paix là. Dans leur paix là. Nous pouvons conjuguer ça à toutes les personnes. Vous devez nous lancer la paix là. Moi, je suis dans les starting blocks. J'attends seulement le rétro-planning. Pour lancer la sensibilisation dans la paix. Parce que si votre paix là, la sortie dans la paix là, n'est pas sur le terrain d'ici quelques temps. Nous allons vous imposer la lecture de l'heure. Ben oui, c'est comme ça. Si les Kamounais ne veulent pas utiliser leur droit. Le droit de manifester. Nous allons leur rappeler que le droit là est le leur. Ma fiche de paix. Ma maigre paix. Ils disent quoi encore ? Informations essentielles de notre collectivité. Vous voyez. Vous connaissez ça en Golay Rondo. Voilà ma fiche de paix accompagnée de... 1,1 milliard 25 millions d'euros investis d'ici 2026. Vous voyez ça ? Mais est vrai marraine. Pardon, quand moi il faut sortir. Pardon, il faut sortir dans la paix. Parce que quand je vois ça, hein. Quand je vois ça, je l'aime mauvaise. Quand je vois ce... Comment travailler d'autres pays. Quand je vois ça. Regardez ce qui accompagne ma fiche de paix. Regardez. Ce n'est pas un secret. Ma fiche de paix. J'en fais ce que je veux. Regardez bien. Regardez. Regardez bien. 7 nouvelles écoles. Regardez bien. Pas les pètes. Pètes que vous vous dites aux gens là. Hum. Voilà la répartition. D'ici 2000... C'est 2026 ça. Attendez que je l'ai déjà. 7 nouvelles écoles. Donc, euh... Dans le deuxième arrondissement. Dans le septième. Dans le huitième. Dans le neuvième. Et tout est à la rue est déterminé. Oh, ouais. Ma mère là. Elle va me tuer aujourd'hui. Je vais péter une durite. Hum. Vous avez vu. Regardez bien bien. Les crèches pareilles. Une piscine. Deux gymnases. Onze rénovations. Ateliers de danse. Regardez bien. Deux mille logements sociaux par an. Voilà. Donc, vraiment. Comme moi le chaton. Ouh. Ou à majeur du linge à prier. Ça accompagne ma fiche de paie. Hum. Ça accompagne ma fiche de paie. Ce n'est pas la censée aller. Regardez ce qui est écrit en bas. Regardez. Fier. De notre service public. Hum. Fier. De notre service public. Vous êtes la pep, pep, pep. Le bavardage. Le bavardage. Le bavardage. Comme vous croyez que la vie. D'ici 2026. Voilà ce qui est prévu. D'ici 2026, un 250 millions d'investissements, c'est prévu. Les écoles ont déjà des emplacements, des terrains et de toit-toin. Voilà ce qui est prévu. Et vous vous dites que 5 ans, vous vous dites que nous allons nous asseoir là, nous allons attendre 5 ans. D'ici là, Lyon aura déjà 7 nouvelles écoles, 32 rénovées et agrandies. En 5 ans, voilà ce qu'une ville peut faire. Et mon Dieu, vous êtes là, vous vous asseyez, vous voulez accompagner Pomba pendant 7 ans. Vous avez déjà accompagné 2 ans. Vous voulez nous rajouter 5 ans par-dessus parce que vous dites que dans la paix. D'ici là, d'ici 2026, Lyon aura 7 nouvelles écoles, 32 rénovées et agrandies. Lyon aura 18 crèches en plus. Donc, 550 places de plus réparties dans 18 crèches. Wow! La culture. Un atelier de danse dans le huitième. Maman. Trois nouveaux centres de jeunesse. Maman, rien que ça. Une piscine. Deux gymnases. Onze rénovations. Et vous nous dites que ça va se faire dans la paix. Ça va tomber du ciel. Nous allons nous réveiller le matin dans un meilleur Cameroun avec un meilleur président et tout le toit-toit. Ça accompagne ma fiche de paix. Rien que ça. En fait, on me dit, voilà le boulot qui t'attend. Hich, ma misère, ma misérable paie. J'ai toujours pas pris mon grade. Non, mon échelon, mon pas l'échelon, le grade. Yeah! La misérable paie, ma misérable paie. Tout ça, il y a parti sur les factures. Enfin, quand tu lis, bête à ne même pas lis. Tu classes seulement pour la retraite. Tu classes seulement pour la retraite. Tu attends. Voilà. Voilà. Pour ceux qui sont là, qui attendent 5 ans. Voilà ce qu'une ville peut faire pendant 5 ans. 5 ans. Pendant 5 ans, les autres travailleront. 7 écoles. Et pas de petites écoles. 7 écoles. Allez, au boulot. Ah, il y aura soya. Ne sortez pas dans la paix, il y aura, sauf que soya. Hihi. Même si le président est lui, il apprend l'accord, il dit qu'il va se pendre. On va lui dire que papa, la vie continuera. À chouette au god. Eh oui. Donc, vous avez le devoir et l'obligation de faire sortir les Camounets d'ici là. Et nous allons, sauf que, être dans la danse là, du sortant dans la paix. Mais si vous n'organisez rien, parce que nous, nous avons regardé nos frères Camounets là, ils ne donnent pas l'impression de vouloir bouger sans y être obligés. Ils ne donnent pas l'impression de vouloir bouger sans y être obligés. Donc, tout ce que nous cherchons à faire, c'est les obliger à sortir. Je commence à j'épingle le lien Paypal. Donc, depuis là, vous allez, le lien Paypal est de partout. Ok. Le lien Paypal est de partout. Donc, vous allez m'attentiner depuis là. À partir de lundi, je cherchais à, j'essayais de croiser les données. J'ai fini par les croiser. Vous avez vu que j'ai fait la publication. J'ai fait la publication de, De, du, du, du Paypal de Daya. Voilà, il vient d'épingler. Parce que cette campagne va, Comment dire, je vais pas, je fermerai la cagnotte le 31 selon l'issue du, L'issue du procès. Mais je ne vais plus la mettre là sur les directs. Je vais mettre la, la cagnotte ouverte par Yaya. Y'a pas pour, c'est le petit Peter. Qui doit subir une chirurgie réparatrice en Inde. Donc, à partir de lundi, j'essayais de croiser les données. Pour ne pas me retrouver en train de publier la mauvaise cagnotte. Donc, j'ai croisé les données. Et à partir de lundi, ben voilà. Donc, ton tinon, ton tinon, ton tinon. La, la cagnotte la restera en veille, en veille. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ne vais plus en faire la promotion. Mais elle sera fermée. Euh, le, lors, à la sortie du procès. Nous allons faire un direct. Euh, elle sera fermée lors, euh, après le procès. Après la sortie du tribunal, elle sera fermée. Mais en attendant, elle va, elle reste, elle reste active, hein. À partir de lundi, je vais épingler le, le lien de, le, d'Aya Aya. Pour ceux qui veulent, euh, euh, contribuer pour l'évacuation du jeune, je crois que c'est Peter, hein. Du jeune Peter. Euh, j'avoue que la, la, la photo est, ouais, la photo, c'est, c'est affreux. Mais, c'est, c'est la réalité, hein. On peut pas, euh, il faut bien savoir de quoi on parle. Comme les Camerounais sont si suspicieux, là. Euh, il est vraiment, mais vraiment déformé. Je sais pas combien d'opérations il va devoir se subir pour retrouver un tout petit peu. Euh, son visage, mais toujours est-il que, voilà quoi, nous devons, euh, nous devons lui donner un visage. Parce qu'il peut pas grandir. Comme ça, nous savons combien de fois nous sommes cruels. Et combien de fois les enfants sont naïfs et peuvent être, euh, cruels. Donc, voilà. Je devais, euh, épingler ça depuis lundi, mais j'avais pas encore croisé les données. J'étais tombée sur une autre information. J'avais pas encore eu le temps d'ouvrir les messages pour être sûre que c'était la même démarche. Donc, euh, Boris a déjà publié cette, euh, a fait un poste dessus. Et plusieurs personnes sûrement. Donc, voilà, voilà. À partir de lundi, ce sera notre travail. Et promouvoir cette cagnotte pour qu'il soit opéré au plus tôt. J'ai dit que pour tous ceux qui m'adorent, là, vous allez devoir ajouter, acheter déjà votre cheval, hein. Apprenez à monter à cheval avec une lance. Vous allez ajouter pour, euh, avoir le droit de me faire un bébé. Hein? Ah, vous allez devoir ajouter. Donc, apprenez à rester sur un cheval avec l'armure et tout, hein. Vous savez ce que c'est ajouter, non? Donc, vous allez devoir combattre sur cheval avec une lance, faire, euh, finir avec le voisin. Ah ben oui, il va falloir finir avec, euh, tous les uns autres, le Koh-Lanta, à cheval. Hein? Il va être, il va falloir être le survivant. Ah, puisque vous êtes tellement nombreux à soupirer. Laissez le soupir, il y a une femme comme moi. Hein? Vous avez dit que je suis encore toi, je vais aller donner les dragueries. Hein? Quel genre de draguer n'est pas encore ici dehors? Pardon, les gars, sauvant le Cameroun. Après ça, vous allez draguer comme vous voulez. Hein? Sauvant d'abord le 237. C'est là où il faut mettre son énergie, dans les draguer. Hein? Nous allons chercher le mariage après. Les plus beaux mariages, les plus grands mariages, les mariages les plus merveilleux. Pardon, pour l'instant, là, laissée la mère. La mère a déjà une vie qui la gère. Mon corps me gère déjà. Donc, à lundi, la famille aime qu'amour à tout le monde. Et allez, pour ceux qui sont adeptes de Cameroun le chat. Allez, lui dit de mettre en place un rétro-planning. Son équipe et lui. Il est un leader, après tout. Qui nous met en place le rétro-planning pour le sautant pacifiquement. Allez. Ciao, ciao. Ah, je n'ai même pas mis la musique. Ce n'est pas grave. Allez. Vous avez alors fini de tentiner. Le lien est sur quasiment toutes les matinales. Le lien. Donc, vous copiez le lien. Vous allez le coller sur Google. Ça a le même effet. Et pour l'instant, là, ce n'est que l'avocat Lolo que j'ai. Je vous ai dit que moi-même, j'ai eu à payer 2500 euros pour un avocat. Vous êtes là, ça n'a même pas encore tel les 1500. Quoique, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. J'en sais rien. Non, là, c'est l'avocat Lolo, les gars. Vous aussi. Vous voulez qu'il finisse son gata ? Vous voulez qu'il finisse son gata ? C'est comment, non ? On vous a dit qu'on fait les matinales, mon gata ? Hé, maman, Sarah. Allez, alors, dit la famille. De cœur hier. Nous allons nous tamponner en commentaire. Ciao, ciao.